Cette vidéo est sponsorisée par CNRS édition. Ma question est la suivante, est-ce que c'est une légende ou pas que des gens glissent régulièrement sur des pots de bananes et tombent du coup ? Est-ce qu'en France une personne est déjà tombée parce qu'elle a marché sur une peau de bananes ? Enfin, ça me rend fou ! C'est parti ! Alors vous me demandez souvent comment est-ce que je trouve mes sujets de vidéo, et bah parfois c'est en regardant une vidéo de Squeezie. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui parce que la banane s'est réputée comme étant hyper glissant, mais disons que j'ai plus peur de l'hiver à Montréal qu'une peau de bananes sur le sol. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va explorer le mythe et voir si, alors même que c'est pas très glissant de prime abord, est-ce qu'en réalité c'est très glissant, et donc on va faire un test de glissitude, qui ne porte pas du tout ce nom évidemment, mais je trouvais ça rigolo. Est-ce que la peau de banane est plus glissante que ma chaussure ? Mon Dieu ! Allez ! Ce test de la planche inclinée, il est utilisé pour déterminer quel est le coefficient de friction d'un couple d'objets. Donc ici, la banane et la planche. Et ce coefficient de friction là, il va vraiment varier selon les matériaux qu'on a. Si j'avais une planche avec du caoutchouc ou en glace ou en je ne sais trop quoi, on n'aurait pas le même coefficient de friction avec la banane. Donc c'est très très sensible aux matériaux qui sont en jeu. Donc là, on teste spécifiquement le coefficient de friction de la banane par rapport à cette planche. Et là, ce qu'on a vu avec le test d'avant, c'est que, en fait, ma chaussure, elle se met à glisser sur la planche avant même la banane. Donc ça veut dire que, techniquement, ma chaussure est plus glissante que la banane. C'est mal parti pour le mythe de la banane qui glisse quand même. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment mesurer assez précisément quel est le coefficient de friction du couple banane-planche. Parce qu'il y a une formule pour ça, qui est la glissitude est égale à la tangente θ. Et θ, c'est l'angle qu'il y a entre la planche et la table. Donc pour trouver la glissitude de ma banane avec cette planche, j'ai qu'à mesurer l'angle, tout simplement. Ok. C'est bon. On teste la planche. Là, l'angle qu'il faut regarder, c'est celui-là qui va bouger au fur et à mesure que j'élève ma planche. Ok. 52. Donc on vient de trouver que θ, c'était 52 degrés. Ce qui nous fait un coefficient de friction de 1,3. C'est énormissime. Énormissime. À titre de comparaison, regardons ce que ça donne avec une chaussure. Ça nous donne 0,7. Et si je me réfère à un article qui rassemble quelques coefficients de friction, dans cet article, c'est indiqué que le cuir sur le bois, c'est un coefficient de friction de 0,35. Et du tissu sur du tissu, un coefficient de friction de 0,3. Donc la banane qu'on a trouvé à 1,3 de coefficient de friction, c'est énormissime. Alors là où c'est intéressant de connaître le coefficient de friction de la banane, c'est parce que ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on devrait marcher si on voulait marcher dans un champ de bananes. Je vous explique. Je vais reprendre ma chaussure. Quand on marche, on va d'abord planter le talon et après dérouler le pied. Si on plante le talon très en angle comme ça, on a beaucoup plus de chances de glisser. C'est comme si on faisait un énorme pas, donc on a énormément de chances de glisser. Tandis que si on plante le talon avec un très petit angle ici, on va beaucoup moins glisser. C'est comme si on marchait à tout petits pas comme ça. Là, ce que l'expérience avec la table nous dit, c'est que finalement l'angle d'attaque de notre pied, il peut être donc de 52 degrés pour marcher en toute sécurité dans un champ rempli de bananes. Donc a priori, le mythe de la banane qui glisse, vu qu'on peut aller jusqu'à 52 degrés avant de se mettre à glisser... Oui mais non, c'est un peu plus subtil que ça. Parce que ce serait sans compter sur ce qu'il se passe pendant qu'on marche sur la banane. Et c'est là que tout change. Et sur ça, je me réfère à deux articles qui ont été publiés par le même auteur et qui lui a valu un prix Ig Nobel. Vous savez, c'est les prix qui récompensent la recherche un petit peu décalée, dirons-nous. Et dans cet article, il montre que vraiment le comportement entre le test de la planche inclinée, qui est un test assez classique, est vraiment différent de quand on marche quand on met du poids sur la banane. En fait, la banane, quand on marche dessus, sous notre poids, elle va générer du mucus et ça va comme lubrifier la banane, donc entre la peau et le sol. Du moins, c'est ce qui est écrit dans l'article. On va essayer de le voir au microscope. Donc, si je mets de la pression, est-ce qu'on va voir du mucus sortir ? En tout cas, on voit que ça change de couleur. Ça passe du jaune-blanc au marron ou brun et ça devient beaucoup plus humide. Alors, c'était déjà un peu humide à côté ici, mais là, c'est vraiment très 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 humide maintenant. On peut voir, là, je récupère de la banane. Probablement ce qui doit être le mucus de banane. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si le comportement de la banane change pendant qu'on marche dessus, ça veut dire que le test de la planche, lui, il est pas bon, il pourra vraiment jamais nous le montrer. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait dans l'article des Ig Nobel, c'est qu'ils ont essayé le test de la planche, mais ça n'a pas marché. Et donc, ils sont passés à un autre test où, eux, ils sont allés utiliser de l'équipement que, évidemment, moi, j'ai pas dans mon petit studio ici. Et le résultat qu'ils ont obtenu avec leur matériel, ça a été un autre coefficient de friction, bien loin du 1.3 qu'on avait trouvé. Eux, ils ont trouvé 0,066. C'est extrêmement faible. Et à titre de comparaison, on a les skis sur de la neige qui ont un coefficient de friction autour du même chiffre, en dessous de 0,05. Donc, finalement, la banane, quand on marche dessus, quand on met vraiment du poids là-dessus, elle devient aussi glissante que du ski sur la neige. Mais je veux pas qu'on s'arrête là, parce que ce phénomène de lubrification, il est super intéressant. Et là, il regroupe deux de mes sujets favoris, la mécanique et le squelette. Mécanique, squelette. Donc, avec le mucus, on a un phénomène de lubrification, c'est le frottement hydrodynamique. D'ailleurs, j'adore, il y a une catégorie qui s'appelle le frottement onctueux, mais c'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a une catégorie qui s'appelle le frottement hydrodynamique. Donc, c'est quand il n'y a plus aucun contact entre les surfaces. Il n'y a plus aucun contact parce qu'en fait, entre la banane et la planche, c'est le mucus qui occupe l'espace. Et ce mucus-là, finalement, il nous crée un phénomène d'aquaplaning de bananes. Donc, quand on glisse sur une banane, c'est parce qu'on fait de l'aquaplaning. Voilà. Alors, d'où est-ce que ça vient cet aquaplaning ? C'est parce qu'en fait, le lubrifiant, donc le mucus, il est comprimé par la pression qu'on met avec notre pied. Mais comme c'est un petit peu visqueux, ce liquide-là a du mal à partir. Il va rester un petit peu sur place et c'est ça qui va laisser de l'espace entre la banane et la planche. Ce phénomène-là, en anglais, c'est le squeeze film lubrication. En français, je ne sais pas. On le retrouve aussi dans la plupart de nos articulations qui ont donc du liquide à l'intérieur de l'articulation. Et quand on met de la pression, le liquide reste contenu à l'intérieur et permet de lubrifier pour pas que les os se mettent en contact. Et donc, c'est pour ça que je disais que ça a regroupé deux de mes domaines favoris, la mécanique et le squelette. C'est parfait. En portant de la banane, pourquoi pas ? Donc finalement, on a la conclusion à la question de Squeezie et probablement de beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. C'est que finalement, la peau de banane en elle-même, elle n'est pas vraiment glissante. Ça, je suis d'accord. Par contre, quand on se met à marcher dessus, ça change complètement les propriétés. La peau de banane va se mettre à produire un liquide qui est assez visqueux et on va se mettre à faire de l'aquaplaning de banane. Et c'est pour ça que ça devient extrêmement glissant. Aussi glissant que si on faisait du ski. On va quand même l'essayer pour de vrai, histoire de voir si en situation réelle... Si ça marche, mais j'ai pas envie d'enlever. Alors, on s'entend que là, le sol est beaucoup moins glissant que si c'était du bois. Mais ça m'arrange parce que j'ai pas envie de tomber non plus. Ça glisse. Ouh, nouvelle caméra avec un bon focus cette fois-ci. Bon alors, je vous ai parlé de tous les aspects très physiques de la glisse de la banane. Et on pourrait faire le même exercice, mais en s'intéressant à l'aspect microscopique de comment la banane interagit avec le sol, moléculairement, voire anatomiquement parlant. Et là, on entrerait dans un autre domaine, le monde de la chimie. D'ailleurs, d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par l'Institut de chimie du CNRS, qui vient de publier un livre de vulgarisation qui s'appelle Étonnant de chimie. Et il parle de beaucoup de sujets du quotidien, un peu comme je le fais sur cette chaîne, mais avec une approche chimique, du coup. Récemment, on avait parlé des empreintes digitales, mais je vous avais pas parlé de la chimie des révélateurs d'empreintes. C'est là-dedans. On avait aussi parlé de comment extraire l'énergie d'un burger, bah il y a un chapitre sur comment extraire l'énergie à partir de la sueur, ou encore un autre chapitre sur les batteries. Regardez ça, ça devrait vous rappeler quelque chose, on avait reproduit cette expérience dans la vidéo sur les larmes du vin, ben eux vont plus loin, mais dans le cas de la chimie des cosmétiques. Ou encore, autre domaine qui m'intéresse beaucoup, dans le domaine de la santé, ils expliquent comment on utilise la chimie dans l'imagerie médicale, avec ce qu'on appelle des agents de contraste, pour voir certaines choses dans notre corps qui ne seraient pas visibles autrement. Ça, on en a jamais parlé sur la chaîne. Mais ça viendra. Vous l'aurez compris, c'est assez varié comme sujet, c'est sous la forme de chapitres courts, 4-5 pages maximum. Au total, il y a 54 sujets qui sont abordés, et le public visé est plutôt large, genre début lycée à adulte. C'est écrit par plein de chercheuses et de chercheurs français, et si ce qui se passe vraiment dans la matière vous intéresse, que ce soit dans les technologies actuelles ou du futur, vous devriez avoir pas mal de réponses dans ce livre. Donc, étonnante chimie, découverte et promesse du 21ème siècle, au CNRS édition. Le lien est bien sûr dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, parce que j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment qu'on passe les 500 000 abonnés cette année. Alors abonnez-vous et partagez-le autour de vous, que la science de la banane soit grandement diffusée. Allez, bye ! Aussi, j'ai changé quelque chose de fondamental dans mon processus de création des vidéos, et je voulais savoir, est-ce que 1, vous l'avez remarqué, et si oui, est-ce que vous savez ce qui a changé ? Je suis curieuse. Oh putain, ça glisse ! Ça glisse en tabarnouche ! Ça glisse en tabarnouche. J'ai changé. C'est parti.